Comment les enfants de Paul Biya ont été S-A-C-R-I-F-I-E-A-X-A-G-U-S.Brenda et Junior Biya vont un mal. Les enfants du chef de l'État seraient S-A-C-R-I-F-I-E-A-X-A-G-U-S. Une prière a été préparée pour Ox après de nombreuses déceptions amoureuses. Brenda Biya, la fille unique du chef de l'État, cherche désormais son âme sœur du côté des femmes. Elle est aperçue cette semaine en train de se faire bouffer les lèvres par sa nouvelle petite amie. Brenda Biya homosexuelle, c'est le moindre mal auquel on pouvait s'attendre de la fille à scandale du palais de l'unité. La vie de cette jeune dame ressemble à un feuilleton dramatique mal écrit. Crise de folie, drogue, alcool, Brenda Biya habituée les Camerounais à toutes ses perversités. Son petit frère Junior non plus, ne serait pas sain d'esprit. Il souffrirait également de nombreuses crises psychiatriques. Point très remontée contre les proches collaborateurs de Paul Biya, l'ancien élément de la garde présidentielle devenu lanceur d'alerte Patrice Nouma, dénonce la manipulation dont sont objets les enfants du couple présidentiel. Junior et Brenda Biya sont devenus des sources de revenus pour les proches collaborateurs du chef de l'État. À chaque fois que ces derniers ont des soucis financiers, ils baissent la garde volontairement laissant Brenda Biya se droguer. Ils alertent ensuite Paul Biya pour réclamer d'importantes sommes d'argent pour la prendre en charge. Point avec le temps Paul Biya s'est rendu compte que ses enfants ont été détruits par des gens qui sont autour de lui. Si je suis garde du corps d'un enfant, comment est-ce que cet enfant va prendre la drogue ? Les enfants de Chantal Biya sont devenus des échanges. Pour que des gens gagnent de l'argent, il faut qu'on aille leur dire qu'elle, Brenda Biya N-D-L-R, a une maladie très grave, elle pète les plombs. « Il faut un milliard », révèle Patrice Numa. « Aussi longtemps qu'il y aura de l'argent à se partager, les enfants sont calmes. Dès qu'il leur manque de l'argent, ils instrumentalisent les enfants », rapporte le lanceur d'alerte. Point dépassé par la situation malheureuse des enfants de Paul Biya, l'avocat et pasteur Christian Beaumont, avait préparé une prière spéciale pour Brenda et Junior. Point prions pour brandabillage. « Suis très peiné de la souffrance de la fille de notre président de la République, Brandabilla. Point la compassion n'est pas seulement réservée aux pauvres en difficulté. Point cette tendance humaine à n'avoir compassion que pour les pauvres n'est pas de Dieu. Point car Dieu ne fait exception de personne. Point Jésus-Christ a eu compassion non seulement des pauvres, mais aussi des riches et puissants. Point les évangiles nous relatent que Jésus a guéri le fils d'un officier d'un roi. Jean 4h49-50 l'guimait simple au FFICI de l'ère du roi lui dit « Seigneur, descends avant que mon enfant meure.Va » lui dit « Jésus, ton fils vit. » Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite, et il estime simple en « à la point guimait c'est aussi le cas de la fille de Jarius, le grand chef de la synagogue que Jésus ressuscite à point prions de point au nom de Jésus-Christ, par la puissance de la résurrection, aussi vrai qu'il est écrit de point voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru, ils imposeront les mains aux malades et les malades auront guéri, mes frères et sœurs dans le Seigneur, ici, en communion d'esprit, nous levons nos mains spirituelles et les imposons à Yungabia Anastasie Branda, et déclarons sa guérison totale et complète. Sous-titrage Société Radio-Canada